Bienvenue sur Jazz Polémique, à l'heure où je tourne cette vidéo, les résultats de l'élection législative européenne viennent juste de tomber et on aura tout le temps pour en parler et analyser ces chiffres, mais dans un premier temps je trouvais intéressant de revenir très rapidement sur certains dysfonctionnements qu'on a pu voir ces dernières semaines dans notre belle et grande démocratie, ça nous permettra d'analyser encore mieux les résultats je pense. Alors ces dysfonctionnements ils sont voulus par une certaine bourgeoisie et c'est très important de le souligner parce que c'est une traduction de leur domination, parce que dans un monde normal ça devrait pousser les gens à descendre dans la rue et demander au minimum la démission de certains responsables politiques. Bon on va commencer par la LFI, rappelez-vous qui s'était vécu aux couleurs de la Palestine dans l'hémicycle et ils avaient même encore une fois sorti le drapeau palestinien, regardez. « Je vous remercie Monsieur le député. Non, 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 mes chers collègues, Madame Keke, vous avez évidemment un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal et nous discuterons au prochain bureau du fait de savoir s'il faut une sanction plus sévère. Mais je croyais que les choses étaient très claires et que vous aviez pu lire comme tout le monde notre règlement. » Alors c'est vrai, ils n'ont pas le droit. Même si moi ça ne me gêne pas qu'ils sortent le drapeau palestinien parce que c'est une situation d'urgence, ils n'ont pas le droit. Parce que c'est la règle et à ce rythme-là il faudrait sortir celui du Congo, d'Aïti, du Yémen, etc. et on ne s'en sort plus. Mais par contre, si c'est valable pour les uns, il n'y a pas de raison par exemple qu'on ait brandi le drapeau ukrainien dans ce même cycle il y a quelques mois. Ou bien arborer un pinz du drapeau israélien alors qu'on est présidente de l'Assemblée nationale. Mais on va y revenir plus tard à Yael Brunpivet. Regardez la suite de la vidéo dans laquelle la droite va elle arborer une écharpe aux couleurs du drapeau français comme si c'était un match de foot. Allez, mes chers collègues, la sanction vient d'être prononcée sur le siège et le bureau sera convoqué à temps. S'il vous plaît. Bon, je suspens en 5 minutes la séance et je veux voir immédiatement l'ensemble des présidents de groupes présents à l'Assemblée nationale. Je vous attends tout de suite devant l'hémicycle. Voilà, comme un stade de foot, on a des groupes de supporters. Et vu la réaction de Yael Brunpivet et l'arbitre, on comprend bien que la droite joue à domicile pendant que la LFI joue à l'extérieur. Regardez la différence de traitement quand elle s'adresse aux républicains quand elle les rassure en leur disant qu'elle va bien taper sur la LFI. Et ensuite, elle est venue au micro des journalistes faire son speech en disant qu'elle était la grande du pluralisme et de la liberté d'expression. En bref, elle nous dit qu'elle est super objective sur le sujet et qu'elle n'a pas de biais. Écoutez. Il faut garantir cette liberté d'expression. Mais cette liberté d'expression, selon nos règles, et ce n'est pas nous qui les avons décidées, ce sont des règles qui nous dépassent, doit être exclusivement orale. C'est ce que j'ai pu rappeler aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'est quelque chose de fondamental parce qu'il en va de notre démocratie, là où certains veulent mettre le chaos. Nous trouverons toujours une présidente de l'Assemblée nationale qui tiendra la barre et qui sera respectueuse du choix des Français. Je respecterai toujours le pluralisme politique à l'Assemblée nationale, son expression, mais je respecterai également la bonne marche de l'institution. Il en va de la bonne santé de notre démocratie. Et j'en suis la garante devant les Français. Et je serai toujours, toujours consciente de cette responsabilité que les Français et que mes collègues m'ont confiée. Très bien, c'est parfait, c'est ce qu'on attend d'un dirigeant, etc. Blabla, pluralisme, objectivité, il n'y a pas de souci, c'est carré. Mais lorsque tu réponds à l'évitation d'une soirée de lobby sioniste organisée par BHL, et en plus on t'applaudit, chose qui a l'air de te plaire, on a le droit quand même de remettre en question ton objectivité sur le sujet israélo-palestinien quand même. Ou on n'a pas le droit en fait. En fait, tu peux faire ce que tu veux, on n'a pas le droit de remettre en question ton objectivité. C'est la même qui a dit qu'elle a porté son soutien inconditionnel à Israël par exemple, ou bien qu'Israël a le droit de se défendre par n'importe quel moyen. Et ça passe normal, pas un mot dans la presse ou très peu. Il y a des trucs qui vont pas en fait dans ce pays. Quand par exemple sur Public Sénat, on a un lobbyiste qui vient d'un cabinet de conseil. D'ailleurs, est-ce que c'est sa place sur la chaîne Public Sénat ? Parce que les cabinets de conseil, ils ont l'oreille des décisionnaires. Rappelez-vous quand même de Makitsi par exemple. Et lui vient nous faire la description d'une Palestine qui serait sous tous les angles maléfiques. C'est délirant à écouter. Et il lève un drapeau. C'est pas très important. Mais je me demande quel drapeau il lève. De quelle Palestine il lève le drapeau ? Parce que ça veut pas dire grand chose. Est-ce que c'est la Palestine de Rima Hassan ? Celle qui va du fleuve à la rivière et qui donc... Du fleuve à la mer, pardon. Et qui donc dit fin de l'État d'Israël. Est-ce que c'est une Palestine dirigée par le Hamas réinstallée à Gaza ? Est-ce que c'est la Palestine de la corruption et de l'inefficacité de l'autorité palestinienne ? Est-ce que c'est cette Palestine-là, la Palestine des livres scolaires où on dit vous avez le devoir de tuer un juif quand il se présente ? C'est à cette question que la France insoumise... — Mais Jean-Luc, le drapeau palestin, c'est pas être soutien au Hamas forcément. — Si vous soutenez la Palestine, est-ce que vous soutenez le diable ou l'antéchrist ? Voilà, c'est le résumé des choix qu'il nous propose en fait. Il y a que ces deux choix. On peut pas juste soutenir un peuple qui est oppressé. Non, non, non. C'est ou bien le diable ou bien l'antéchrist. Et pour en revenir à l'Assemblée nationale, on a l'expression la plus pure du mot dysfonctionnement, c'est Meyar Abib. Il vient en direct à la télé pour nous dispenser une leçon de démocratie et de tolérance. Lui, l'agent double israélien qui s'affranchit de toutes les règles, qui ment, qui insulte, qui calonne. — C'est des somme-gauches, hélas, antisémites. Et je pèse mes mots. Encore une fois, alors qu'il y a des règles à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on aurait dit si moi, aujourd'hui, j'arriverai demain et c'est pas l'envie qui me manquait le 7 octobre avec un drapeau israélien. Ça ne se fait pas. Aujourd'hui, pour faire du buzz, pour faire du chaud, pour essayer de gratter encore quelques voix aux élections, ils transgressent ouvertement les règles de l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, c'est cette ambiance, c'est dramatique. Nous sommes en France. Chacun peut être plus pro-palestinien ou un peu moins pro-israélien. Mais de grâce, aujourd'hui, on importe. On est à la veille d'élections européennes. On ne parle plus de questions économiques. Ils n'ont qu'une seule chose. Pourquoi ? Pour des réactions bassement électorales. Il le dit lui-même, il ne se cache même plus. Il dit qu'il avait tellement envie d'arborer le drapeau israélien au milieu de l'hémicycle. On sait très bien pour qui il travaille. Mais par contre, il n'y a aucun journaliste qui va lui dire « Oui, mais vous aviez un pin sous couleur d'Israël quand même ». Non. Encore une fois, ils s'aplatissent devant lui. Mais la suite est intéressante parce qu'on a une altercation, encore une fois, avec un membre de la LFI, Sébastien Delogu. Et ça a chauffé. Regardez. L'extrême-gauche. Vous avez fini avec mes rabibs. Si vous voulez que je vous parle, je peux vous parler. Je suis Delogu dans Résel. Calmez-vous, calmez-vous. Allez, allez, allez. Si vous pouvez faire partir, monsieur Habib, s'il vous plaît, pour que je puisse m'exprimer. Allez, allez, allez. Allez, monsieur. Monsieur quoi ? Monsieur quoi ? Ma questionnaire ? Monsieur le président, il est en train de vous. Allez chez vous, monsieur. Entrez chez vous, monsieur Habib. Si vous avez des questions à poser, monsieur Delogu, allez-y. On se demande si ce député, il est député, ou d'où il est député. Il est député, il a été élu à 4h30. Allez, il va en prendre mon cas, jeune homme. Alors, je ne pense pas que ce soit une bonne chose de voir ces scènes chaque semaine à l'Assemblée. Mais au bout d'un moment, c'est bon, ça fait du bien. Ça fait du bien que quelqu'un apporte un minimum de répondants à Meilleur Habib. C'est clairement un agent qui défend des intérêts étrangers en se servant de nos institutions. Et personne ne le questionne sur ça, quoi. D'ailleurs, allô, les patriotes identitaires, chevaliers des croisades, vikings, de la France éternelle, vous êtes où ? Vous êtes où pour défendre notre pays ? Contre lui, cette ingérence étrangère. À part si votre discours, en réalité, il marche uniquement quand c'est contre les quartiers populaires, les immigrés, les arabes et les noirs. Je pense bien que c'est ça, en fait. Et face au culot de la LFI qui répond à Meilleur Habib, notamment, on n'a pas seulement des agents dans l'hémicycle comme Yael Brompivé ou Meilleur Habib, mais on en a aussi, en dehors, pardon, des sionistes qui pètent littéralement les plombs, regardez. La bonne brochette d'antisémites ! Bonjour madame ! La bonne brochette ! La bonne brochette à Israël ! Papa, il va être content ! Oui, je bois à votre santé ! Ah ! Syriennes ! Genre palestiniennes ! Palestiniennes ! Hein ? C'est très grave. Palestiniennes ! Il faut se calmer, il faut se calmer le madame. Pfff ! Les belles d'oreilles, alors pour le coup, j'ai fait l'air, on n'a pas été agré, si tu n'avais pas l'air, mais c'est tout, on a demandé l'ancien. On n'est pas censé, on n'a pas l'ancien. C'est un cadeau ? Cadeau. Merci, madame. Merci, hein. C'est pas agré. Tu peux me prendre en film, j'en ai rien à foutre. Tu peux me prendre en film. Une racaille, je suis désolé, mais c'est une racaille. Si c'était Meilleur Abib à la place de David Guéraud, et qu'une dame noire ou arabe était venue lui parler avec la même agressivité, ça aurait fait un tollé dans les médias. Je vois déjà les bandeaux en bas sur CNews ou BFM qui auraient titré l'antisémitisme, une honte pour notre démocratie, le danger de l'immigration, etc. Mais là, rien du tout. On a même l'ancien porte-parole de Tsaal, je pense qu'il l'est toujours, l'influenceur sioniste Julien Balloul, qui s'est permis de diffuser une vidéo pour venir expliquer, justifier cette agressivité, vous voyez. Parce que oui, à la base, il y a un mouvement contre l'antisémitisme qui, il y a quelques semaines, avait fait une sorte de manifestation improvisée face à David Guéraud. Bon, déjà, on peut voir qu'ils ne sont pas plus de 20. Ça pose question sur la légitimité de certaines associations ou partis politiques. Et on en reparlera quand on parlera notamment des chiffres de Raphaël Glucksmann. Bref, là, on nous dit qu'ils ont croisé les Insoumis par hasard. On souffle, regardez. Moi, je n'étais pas là, je suis venu avec les gars au lourd passé. C'est pas, je suis venu avec le courtin. C'est jamais avec vous. Vous êtes très agressif et vous aurez pas mal, je vous aurez pas mal, je vous aurez pas mal. On n'est pas agressif, il faut qu'il est agressif. Juste cette phrase, ça a suffit à traumatiser les identitotionnistes. Parce que j'ai vu je ne sais combien de publications qui dénoncent la phrase « mes amis au lourd passé, vous aurez frappé ». Mais par contre, aucun mot sur le fait que des militants politiques soient venus insulter et mettre la pression à des députés. Je dis militants parce que oui, ils sont proches du mouvement de Raphaël Glucksmann. Vous commencez à comprendre le schéma quand je vous dis que la bourgeoisie tire les ficelles à chaque fois. Et un des outils préférés de la bourgeoisie, c'est TPMP. TPMP qui a profité de cette séquence non pas pour dénoncer le fait qu'on mette la pression à des élus de la République, mais plutôt pour taper sur la LFI. Écoutez. Bah oui, en fait, pas de violence, pas d'intimidation, pas de menace. De toute façon, effectivement, vous avez raison, David Tyson, depuis le 7 octobre, il est en roue libre. C'est-à-dire qu'il est en toupie. On a l'impression que c'est vraiment son jubilé, quoi. C'est-à-dire que c'est une sortie, une provocation. Il y a deux gars qui l'ont dit « Ouais, t'inquiète-moi, on est avec toi ». Et ils font les malins. C'est comme le mec qui arrive à l'école le lendemain, qui se raconte, qui dit « Ouais, j'ai fait une séance de karaté ». Voilà pourquoi ce mec, il est dangereux. Parce que depuis des années, il traite des sujets très divers, allant du papier toilette, une émission télé, la pédocriminalité, l'insécurité, l'immigration, etc. Et va diriger tous ces gens-là selon le bon vouloir de la bourgeoisie. Parce que c'est elle qui décide de tout. Aujourd'hui, elle a comme intérêt de taper sur les arabes et les noirs. Déjà parce que c'est facile. Et en plus, elle est toujours dans une logique de profit, de servir ses intérêts. Alors oui, elle a un petit volet identitaire, mais il passe au second plan en réalité. Parce qu'un bourgeois blanc, il se sentira toujours plus proche d'un bourgeois noir dans ses intérêts, plutôt que d'un prolo blanc. Ça, il faut le garder en tête. Voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous avez des solutions mises à part le vote par rapport à tout ça ? N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et me dire si vous souhaitez qu'on fasse des lives. Moi, je vous donne rendez-vous très vite. Dans tous les cas, on est ensemble. Prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501